Saviez-vous que le taux moyen d'épargne des ménages américains n'est que de 3% ? Cela signifie que la plupart des gens économisent à peine de l'argent pour l'avenir. Mais si vous regardez cette vidéo, je suis prêt à parier que vous n'êtes pas comme la plupart des gens. Vous êtes prêt à apprendre, à grandir et à faire des investissements intelligents qui vous mèneront vers le succès à long terme. L'objectif du livre « La psychologie de l'argent » est d'utiliser des histoires courtes pour nous convaincre que les compétences interpersonnelles sont plus importantes que l'aspect technique de l'argent et c'est ce que nous ferons dans cette vidéo. Nous suivrons 5 histoires différentes, chacune illustrant l'une des 5 principales leçons du livre. Ces leçons vous aideront certainement à prendre de meilleures décisions financières, à améliorer votre stratégie d'investissement et à vous mettre sur la voie de la liberté financière. Leçon 1. Le comportement est plus important que la connaissance. Pour illustrer ce point, regardons l'histoire de Warren Buffett, l'un des plus grands investisseurs de tous les temps. Malgré sa richesse, Buffett a toujours vécu modestement et frugalement, résidant toujours dans la même maison qu'il a achetée en 1958. Cela peut sembler surprenant pour quelqu'un avec une telle richesse, mais c'est un témoignage de la discipline comportementale de Buffett. Au début de sa carrière, Buffett a appris une leçon importante de son mentor Benjamin Graham. Graham a enseigné à Buffett que l'investissement ne consiste pas seulement à choisir des actions, mais aussi à avoir la discipline de suivre une stratégie à long terme, même face aux fluctuations du marché et aux turbulences émotionnelles. Buffett a pris cette leçon à cœur et l'a appliquée tout au long de sa carrière, affirmant que « le marché boursier est un dispositif pour transférer de l'argent des impatients aux patients ». Une des façons dont Buffett démontre sa discipline comportementale est en évitant d'acheter et de vendre impulsivement des actions. Il est célèbre pour détenir des actions pendant des années, voire des décennies, refusant de les vendre simplement parce que le marché est à la baisse ou qu'une action spécifique a eu une mauvaise journée. Ce genre de discipline est difficile à maintenir, surtout lorsque les émotions sont fortes, mais elle est essentielle pour le succès de l'investissement à long terme. Alors, que pouvons-nous apprendre de l'histoire de Warren Buffett ? La principale leçon ici est que l'investissement ne consiste pas seulement en des connaissances, mais aussi en un comportement. Peu importe ce que vous savez sur le marché ou à quel point votre stratégie d'investissement est sophistiquée, vous ne réussirez pas si vous n'avez pas la discipline et l'intelligence émotionnelle pour suivre cette stratégie dans le temps. En suivant l'exemple de Buffett et en pratiquant un comportement discipliné, vous pouvez réussir à long terme dans vos investissements et construire une richesse durable. Leçon 2. Avoir une perspective différente de la majorité Pour illustrer ce point, regardons l'histoire de John Paulson, un gestionnaire de fonds spéculatifs qui a fait fortune en pariant contre le marché immobilier américain en 2007. Le pari de Paulson a rapporté énormément, lui rapportant environ 3 milliards de dollars cette année-là. Cependant, les années suivantes, les performances de Paulson ont décliné, et il est devenu connu comme quelqu'un qui avait eu de la chance, mais n'avait pas pu reproduire son succès. Certains pourraient dire que Paulson était fou de prendre un tel risque dès le départ, mais la réalité est qu'il était simplement prêt à adopter une vision contraire et à parier contre le sentiment dominant du marché. C'est une leçon importante dans la psychologie de l'argent. Il est crucial de se rappeler que personne n'est fou d'avoir une perspective différente du reste du marché. En fait, les investisseurs réussis ont souvent le courage d'adopter un point de vue contraire et de parier contre la foule. La principale leçon de cette histoire est qu'il est important de garder l'esprit ouvert et de reconnaître qu'il existe toujours des perspectives et des opinions différentes. Juste parce que quelqu'un adopte une vision différente du reste du marché ne signifie pas qu'il a tort. En fait, ils peuvent avoir raison. En maintenant une perspective contraire et en pariant contre la foule lorsque c'est nécessaire, les investisseurs peuvent augmenter leur chance de succès et construire de la richesse à long terme. Leçon 3. Savoir quand s'arrêter La compétence financière la plus difficile, mais la plus importante, est de savoir quand arrêter de vouloir plus et être satisfait de ce que l'on a. Pour illustrer ce point, regardons l'histoire de Chuck Finney, un milliardaire qui a cofondé la chaîne de vente au détail Duty Free Shoppers. Malgré sa grande fortune, Finney est devenu célèbre pour vivre très simplement, en portant une montre à 15 dollars et en voyageant en classe économique. Mais ce qui est encore plus remarquable chez Finney, c'est qu'il a presque entièrement donné sa fortune, plus de 8 milliards de dollars, à diverses causes caritatives. L'histoire de Finney souligne l'importance de savoir quand assez, c'est assez. Malgré l'accès à une richesse inimaginable, il a réalisé que l'argent seul ne procure ni bonheur ni épanouissement. Au lieu de cela, il a trouvé un but et une satisfaction à utiliser sa richesse pour aider les autres. Cette leçon est particulièrement importante pour les investisseurs qui peuvent souvent être pris dans la quête incessante de plus d'argent. Il est facile de s'enthousiasmer à l'idée de gagner de plus en plus, mais il est essentiel de se rappeler qu'il y a des choses plus importantes dans la vie que simplement accumuler de la richesse. La principale leçon ici est que savoir quand s'arrêter est une partie cruciale du succès financier. L'argent peut apporter confort et sécurité, mais ce n'est pas la seule source de bonheur ou d'épanouissement. Leçon 4. La magie des intérêts composés Saviez-vous que 81,5 milliards des 84,5 milliards de dollars de patrimoine net de Warren Buffett sont venus après qu'il ait eu 65 ans ? Pour illustrer ce point, regardons l'histoire de Richard et Maurice MacDonald, qui ont fondé la chaîne de restauration rapide MacDonald's dans les années 1940. Bien qu'ils fussent des entrepreneurs à succès, les frères MacDonald's ont manqué une grande opportunité d'augmenter leur richesse grâce au pouvoir des intérêts composés. Dans les premiers jours de MacDonald's, ils ont été approchés par un jeune homme d'affaires nommé Ray Kroc, qui était intéressé par la franchise du restaurant. Les MacDonald's ont accepté de laisser Kroc gérer l'exploitation de la franchise, négociant un accord qui leur donnait un pourcentage des bénéfices de chaque franchise. Cependant, les frères ont commis une erreur critique dans les négociations. Ils ont accepté un tarif fixe de 1,9% du chiffre d'affaires brut de la franchise, au lieu d'un pourcentage des bénéfices. Cela signifiait qu'à mesure que la franchise grandissait et devenait plus rentable, la part de MacDonald's dans les bénéfices restait la même. En d'autres termes, ils ont manqué l'opportunité de bénéficier du pouvoir des intérêts composés, la capacité des petits gains à croître avec le temps. Cette histoire est un puissant rappel de l'importance de comprendre le pouvoir des intérêts composés en matière d'investissement. La leçon principale ici est que de petits gains peuvent s'accumuler avec le temps, conduisant à la création d'une richesse significative. En investissant tôt et de manière cohérente, et en réinvestissant les bénéfices dans votre portefeuille, vous pouvez exploiter le pouvoir des intérêts composés et construire une richesse à long terme. Leçon 5. Devenir riche n'est pas la même chose que rester riche. Pour illustrer cette leçon, regardons l'histoire de M.C. Hammer, le rappeur et artiste américain qui a connu la célébrité dans les années 1980 et 1990. Au sommet de son succès, Hammer était l'un des artistes les plus réussis et les mieux payés de l'industrie musicale, avec une valeur nette estimée à plus de 30 millions de dollars. Cependant, malgré sa richesse immense, les finances de Hammer ont rapidement dérapé. Il a dépensé de manière extravagante pour des maisons, des voitures et d'autres articles de luxe, et a fortement investi dans une série de ventures commerciales qui ont finalement échoué. En conséquence, il a déclaré faillite en 1996 et a été contraint de vendre de nombreux biens pour rembourser ses dettes. L'histoire de Hammer est un avertissement sur l'importance de gérer vos finances et de prendre des décisions judicieuses avec votre argent. Bien qu'il soit certainement possible d'accumuler de la richesse grâce au travail acharné et à la chance, il est également tout aussi important de maintenir la discipline et la concentration à long terme pour préserver votre stabilité financière et votre sécurité. La leçon principale ici est que devenir riche n'est pas la même chose que rester riche. Accumuler de la richesse n'est qu'une partie de l'équation. Il est également tout aussi important de gérer vos finances de manière responsable et de prendre des décisions judicieuses avec votre argent au fil du temps. En maintenant la discipline et en restant concentré sur vos objectifs financiers, vous pouvez atteindre un succès financier durable et une sécurité, peu importe la somme d'argent que vous avez. Nous espérons que vous avez apprécié ces cinq leçons importantes sur l'argent tiré du livre « La psychologie de l'argent ». N'oubliez pas que le succès financier ne dépend pas seulement de ce que vous savez, mais aussi de votre comportement. Nous espérons que vous avez apprécié la vidéo d'aujourd'hui. Nous espérons que vous avez apprécié ces cinq leçons essentielles sur la psychologie de l'argent. Rappelez-vous, le succès financier ne dépend pas seulement de ce que vous savez, mais aussi de votre comportement avec votre argent. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, veuillez l'aimer et la partager. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu sur l'éducation financière et les investissements. Laissez un commentaire ci-dessous avec vos opinions ou questions. Nous aimons vous entendre. À la prochaine vidéo.